ah mais donne la cuillère non pourquoi t'as fait ça c'est sérieux bonjour et bon retour sur c'est mais tout simplement on est super heureux de vous retrouver pour continuer à vous partager nos recettes notre parcours et nos astuces pour une alimentation plus saine et gourmande cette semaine on va assembler des recettes de base du thermomix pour cuisiner de succulents profiteroles pâtissières pour ceux qui l'ont raté vous trouverez la recette du praliné dans le petit on va commencer par préparer notre crème pâtissière entièrement dans le thermomix donc c'est la recette de base du livre vert on commence par mettre dans la cuve notre lait nos oeufs et notre sucre ainsi que soit de la maïzena ou de la farine et on aromatise en finissant par une touche de la nuit on va programmer 7 minutes à 90 degrés vitesse 4 et voilà en deux temps trois mouvements le thermomix nous a permis de faire une excellente crème pâtissière bien vanillée et super bonne aussi facilement que pour la crème pâtissière on va s'attaquer à la pâte à choux on va mettre dans la cuve nos ingrédients pour la pâte à choux donc on va commencer par l'eau la margarine ou le beurre une pincée de sel et on programme cinq minutes à 100 degrés vitesse 1 on ajoute la farine alors n'oubliez pas pour tous les ingrédients et les quantités vous avez tout sur votre clé qui a été livré avec le thermomix on programme une dernière fois le thermomix 20 secondes vitesse 4 on va être prêt à rajouter nos oeufs on va mettre le thermomix en fonction sur vitesse 5 et on va incorporer nos oeufs un par un dans nos trois oeufs à l'ajout du dernier oeuf on va laisser 30 secondes de plus pour s'assurer qu'ils soient bien incorporés et comme par magie on se retrouve avec une belle pâte à choux sans effort et sans une cuisine sans dessus dessous oui oui moi quand je fais de la pâtisserie généralement ma cuisine est sans dessus dessous donc merde pour juste pour ça je remercie le thermomix d'être rentré dans ma vie et on arrive déjà à l'étape du pochage qui ne vous inquiétez pas n'est pas plus difficile que les étapes précédentes vous allez vous munir d'un sac à pochage ou même d'un sac ziploc un grand sac ziploc ça va pouvoir faire l'affaire vous y déposer une douille avec une sortie ronde assez large je vous laisse vérifier sur la vidéo comment vous aider avec un verre donc mon astuce pour pouvoir mettre la préparation dans le sac sans en mettre partout n'hésitez pas à vous aider d'un verre pour pouvoir mettre beaucoup plus facilement la préparation dans votre poche à douille il ne vous reste plus qu'à mettre la pâte à choux dans votre sac à l'aide d'une spatule et en raclant sur le côté du sac pour pouvoir bien vous assurer d'avoir l'ensemble de la préparation à l'intérieur une fois prêt on va couper le bout de notre poche à douille pour pouvoir faire ressortir notre douille puis on va pocher nos petits choux sur une plaque recouverte de papier sulfurisé alors la technique est vraiment de poser votre douille sur la plaque de presser sur la poche et de remonter en faisant un petit une petite boucle au dessus alors moi ma pâte est un petit peu épaisse j'ai un petit peu de difficulté à le faire mais selon vos ingrédients et l'environnement dans lequel vous vivez vous allez sûrement avoir une pâte beaucoup plus facile à travailler mais ça vous prouve que même avec une pâte plus difficile on va réussir à faire des beaux choux alors bien évidemment vos choux vont grossir à la cuisson donc les boules de pâte à choux vous allez faire donc pour le dressage vont être quand même bien plus petit que le résultat escompté à la fin pour vous profiter n'hésitez pas à humecter votre doigt et à lisser la surface des choux donc enlever la petite pointe avant de les enfourner si vous voulez des choux parfaitement ronds pour la cuisson on va les enfourner 20 à 25 minutes à 200 degrés celsius ou 400 degrés par an une fois notre crème pâtissière bien refroidie on va la fouetter et y ajouter trois à quatre grosses cuillères de pâte de praliné maison que l'on a fait dans la dernière vidéo vous pouvez aussi y mettre n'importe quel arôme de votre choix de la même façon que pour la crème pâtissière on va prendre une poche à douille avec une douille un petit peu plus petite pour pouvoir garnir nos choux et on va utiliser la même technique du verre pour bien garder notre poche stable pendant le remplissage à partir de là vous avez deux solutions soit soit vous percez directement le dessous du chou avec votre douille ou si comme moi c'est un petit peu plus difficile c'est selon surtout la cuisson vous pouvez prétrouer vos choux avec une baguette et on va garnir un par un tous nos choux alors le secret c'est de mettre votre douille à l'intérieur et d'appuyer délicatement et c'est le moment le plus magique de la recette quand vos petits choux là se gonflent de crème pâtissière ça donne juste envie de les manger immédiatement et de même pas attendre de les mettre dans le plat pour le dressage vous allez utiliser le reste de crème pâtissière ou alors vous pouvez aussi la mélanger en temps pour temps avec de la crème chantilly pour l'aérer et vous allez pouvoir déposer vos choux et faire des rosaces de crème chantilly ou de crème pâtissière pour pouvoir créer votre profitérol pâtissière je vous souhaite bon appétit n'oubliez pas de nous encourager en vous abonnant en likant et en commentant en attendant je vous dis à la semaine prochaine et n'oubliez pas on s'en fout on s'aime